bonjour à tous shalom dieu vous bénisse vous savez la bible dit tout ce que vous ferez en actes ou en paroles on fasse le nom de jésus alors aujourd'hui je vous salue au nom de jésus j'ai partagé avec vous cette vidéo au nom de jésus et surtout je vous aime de tout mon coeur au nom de jésus christ et aujourd'hui j'ai un petit message un petit thème sujet à partager avec vous je l'intitile qu'est ce que nous avons fait de ce message qu'est ce que nous avons fait de ce message je crois que c'est un sujet important alors je n'ai pas les monopoles sur le thème ou le sujet je crois que vous avez aussi quelque chose à dire à redire là dessus alors je vous prierai de laisser en commentaire votre avis votre citation votre point de vue esthétra ou nous écrire une boxe ça sera quelque chose de bien je m'adresse à tous les frères et sœurs qui croient comme moi que dans ce temps de la fin nous avons reçu un prophète avec la confirmation de la colonne des prophètes qui nous a apporté un message pour nous préparer pour nous ramener à la fois de père mais après tout qu'est ce que nous avons fait de cela qu'est ce que nous avons fait de ces messages qu'est ce que nous avons fait de ces paroles qu'est ce que nous avons fait de ces prophètes qu'est ce que réellement nous avons fait c'est quoi l'impact de ce message dans nos vies qu'est ce que nous avons fait de cela c'est il ya beaucoup de questions là dessus j'ai vu que nous pouvions réfléchir ensemble et c'est dire vraiment qu'est ce que moi je fais de ces messages depuis que j'ai écrit ces messages qu'est ce que je fais de cela et en lisant les livres de matières hier je suis tombé sur matières 26 verset 22 où pilates présente aux juifs les messies et il dit que ferons nous de ces jésus qu'on appelle christ qu'est ferons nous de jésus appelé christ il présente aux juifs leurs messages leurs messagers il était en train de présenter aux juifs leurs sauveurs et il a demandé la dernière question que ferons nous de ces jésus appelé christ tous les juifs se sont criés crucifions le tuons le et c'est pas ce que nous faisons aujourd'hui peut-être c'est d'ailleurs c'est que nous faisons aujourd'hui dieu nous ont envoyé un message vous savez frère madame dit dans l'acquisition j'accuse cette génération d'avoir crucifié christ de nouveau je me suis toujours posé cette question ma chère christ avons nous crucifié aujourd'hui on n'a pas un christ là qui qui est chicoté frappé avec des fouets romaine et sur un cristal non on amène jusqu'à la crâne jusqu'à la croix de golgotha en train de saigner avec le sang et nous les crucifions la nuit non nous avons pas cette image là aujourd'hui mais nous avons quand même crucifié christ parce qu'il est revenu de nouveau dans la chair humaine il avait promis d'envoyer un message au temps de la fin il avait promis de revenir lui même et nous l'avons reçu nous avons entendu parler de ce message mais après qu'est-ce que nous avons fait cela est-ce que nous n'amenons pas aussi jésus à la crâne est-ce que nous n'amenons pas jésus aussi ces messages qui nous envoient nous n'amenons pas au golgotha en train de crucifier ce message sans le savoir vous savez ce message est venu au travers un homme qui a consacré sa vie à jésus-christ qui a réellement consacré sa jeunesse il n'a pas bu il ne s'est pas suyer il n'a pas fumé ce qui fait que quand nous écoutions les bandes même le moindre des bandes même le une minute du bande de frère brannam même les pâques quotidiens nous écoutons nous sentons réellement cette présence nous vont se dire il y avait tellement d'énergie surnaturelle dans cet homme qui dégageait en fait ça donnait la vie même les bonjour frère nevé maintenant quand nous avons reçu cela qu'est ce que nous avons fait de cela certains ont fait ces messages un appui pour garder leur notoriété leur autorité d'autres ont fait ces messages un appui pour ne pas s'effacer dans sur la page d'autres ont fait ces messages un garde-fou certains ont fait ces messages un épouvantail pour effrayer les autres d'autres ont fait ces messages un couteau là qui un revolver pour dire aux autres attention ne vient pas ne t'approche pas moi je suis moi je sais et moi je d'autres ont fait ces messages un un roman de batoukézanga comme un roman un livre là mais qu'est ce que toi tu as fait ces messages qu'est ce que moi je fais de ces messages les frères brannam dit si vous rencontrez dieu dieu laissera sur vous son emprunte il y aura vraiment ce sera une expérience personnelle avec dieu et le pasteur il faut qu'on l'a chanté je n'ai jamais vu un homme qui est passé près de la croix et rester les mêmes jamais quelque chose s'est passé dans sa vie quand il vous dit jésus christ est ressuscité il n'a pas appris ça l'église il n'a pas appris ça dans la congrégation il sait qu'il est ressuscité il a rencontré jésus quelque chose s'est passé dans sa vie jésus christ sauve oui il a rencontré jésus il y a il y a vraiment quelque chose de réel dans son témoignage c'est un témoin oculaire c'est ce que nous professons nous confessions être chaque jour mais à mon avis nous sommes devenus des historiens des gens qui qui en savent trop de sur jésus les gens qui en connaissent vraiment trop sur les messages mais qui ne sont jamais entrés en contact avec ces messages nous avons dans nos maisons un tas de brochures nous avons dans nos tablettes nos téléphones des tas de citations je connais les messages je connais je connais mais demande toi un peu tu connais comme étant historien ou tu connais vraiment comme étant un témoin oculaire tu vois un peu Paul savait beaucoup sur jésus quand il était encore dans l'école de Gamaliel il avait étudié sur jésus l'avait étudié sur sur tout ce qui s'était passé mais il n'était pas un témoin oculaire il n'était pas là il avait étudié sur ça il s'était dit que c'est contre la parole c'est contre le doctrine de pharisien et il va combattre ça mais un jour il est devenu témoin oculaire parce qu'il a rencontré cette colonne de feu il a rencontré sur le chemin de damas cette lumière c'est jésus qui persécutait et cela a changé quelque chose dans sa vie et Paul après cet impact la colonne de feu lui avait dit d'aller dans la ville il va rencontrer un homme du nom de Ananias et Dieu avait parlé aussi Ananias donc déjà vous voyez Paul n'était pas Paul il était seul de Tarse et quand Ananias a lui imposé les mains il a recouvert la vue il a commencé à parler de Christ du Seigneur Jésus Christ qui persécutait auparavant non pas comme un historien Paul n'a jamais dit le Jésus là qui marche avec les pires comme un historien le Jésus là non il parlait de ce qu'il avait vécu c'est Seigneur Jésus Christ qui nous a envoyé les fils des Jésus et que Dieu nous a donné nous avons reçu un esprit non pas un esprit de soumission mais un esprit d'adoption sur lequel nous crions Abba Père il parlait de ce qu'il a vécu réellement il avait réussi un esprit d'adoption réellement quelque chose avait changé dans sa vie et quand ce message nous est parvenu qu'est ce que nous avons fait de cela oui nous étions en veigle nous étions en veigle dans le monde dans les pentecôtismes nous étions en veigle dans les dénominations nous étions en veigle nous étions nus misérables Dieu nous a visités sur le chemin des damas Dieu t'a visité sur le chemin Dieu t'a parlé au travers un frère tu as cru il t'a dit vas-y un homme priera pour toi et je suis allé quelqu'un a prié pour moi j'ai vu la vision claire j'ai vu que non ça c'est ça dans les dénominations ils nous disaient ça non c'est ça maintenant je vois différemment Paul commence à voir différemment et là il a quelque chose s'est passé dans sa vie il a parlé de Christ il n'était pas un discoureur nous sommes devenus des discoureurs des parlementaires des bouts des parlementaires des bouts de ces messages nous sommes là pour parler nous attendons quelque chose s'efface pour que nous puissions susciter un débat sur ça qu'est-ce que nous avons fait de ces messages mes frères mes sœurs c'est la question que je me pose c'est la question que tu dois te poser qu'est-ce que nous avons fait de ces messages si réellement quand nous avons cru ces messages quelque chose s'est passé dans nos vies si réellement quand nous avons cru ces messages nous avons reçu l'impact de cela alors nous devons quitter cette situation nous devons quitter cet état non nous sommes devenus comme de jeunes de jeunes gens politiques qui vénèrent leur leur maître leur leader politique qui est déjà parti qui est dans la tombe et nous sommes là de fanatiques qui vénèrent toujours leur leader oh les leaders avaient fait ceci les leaders les leaders non 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 et les leaders est là dans la tombe les leaders avaient impacté vous vous n'impactez pas vous êtes le leader notre leader avait notre leader non 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 vous savez frère Waname l'herbe agitée qui arriva à la maturité qui a qui il est l'étoile la septième étoile entre les mains de dieu qui devait être envoyé pour le temps de la fin frère Waname dit que j'attends dans il y a ici puisque Salomo il dit j'ai besoin de voir cette église réunie comme un seul homme d'un commun accord et défier les portes de l'enfer rien ne pourra résister à cette église la frère Waname dit nous ne sommes pas des gens terre à terre nous sommes des gens ciel à ciel escaladant de la puissance de dieu par le saint esprit qu'est-ce que nous avons fait de cela ? qu'est-ce que nous avons fait de cela ? non le frère Waname n'est pas le chant tout le chant que dieu avait promis pour le temps de la fin il est l'herbe agitée ou nous devons dire que non frère Waname tout ce qu'il a tout ce qui était promis tout ce qui devait se faire c'est lui tout ce qui je sais pas si vous comprenez le contexte donc je vais dire que aujourd'hui nous ne pouvons plus prier pour les malades aujourd'hui non aujourd'hui je suis un historien je vais juste commencer à raconter à mes petits-fils et mes fils ce que notre leader était non ce message c'est une expérience personnelle frère Waname dit que je ne suis pas venu former des organisations je crois qu'ils ont exposé la dernière page je ne suis pas venu former une église je suis venu prendre l'individu et rapprocher avec dieu et moi je m'écarte qu'est-ce que nous avons fait de cela ? mes chers frères et sœurs imaginez-vous que nous avons reçu les plus grands prophètes depuis Enoch à nos jours qu'est-ce que nous avons fait de cela ? nous avons reçu la confirmation scientifique de la colonne de feu ce qui ne s'est jamais produit dans les mondes depuis que le monde a été morte dieu s'est laissant photographier la science la confirme qu'est-ce que nous avons fait de cela ? le soleil de la justice avec la guérison entre ces ailes sous ces ailes qu'est-ce que nous avons fait de cela ? il y a une semaine il y a deux jours trois jours je crois la décembre de la nuit le 28 février sur la montagne 107 ces anges quittaient depuis la présence des dieux avec un message des livres de Setsu ce que Daniel n'a pas pu comprendre c'est que Jean voulait écrire cela lui a été interdit le mystère du mystère ce qui était caché depuis la jeunesse nous l'avons reçu aujourd'hui qu'est-ce que nous avons fait de cela ? qu'est-ce que je fais de ce message Seigneur ? je fais de ce message un membre de l'église ? non il ne suffit pas d'être membre de l'église être membre de l'église ce n'est pas la vie éternelle non ce message n'est pas venu pour que nous serions des membres de congrégations nous serions des gens là en cravate comme moi je suis comme ça non ce message est venu pour que nous puissions rélever les défis de l'humanité la nature soupire, elle attend voir la manifestation du fils de Dieu qu'est-ce que nous avons fait de cela ? qu'est-ce que nous avons fait de cela ? Dieu nous a donné l'arme la plus puissante qui puisse donner à l'humanité la prière il dit la prière c'est la force la plus vitale qu'un homme en tracement la prière dépasse les bombes atomiques des Etats-Unis mais qu'est-ce que nous avons fait de cela ? qu'est-ce que nous avons fait de ce message ? vraiment mon âme pleure qu'est-ce que j'ai fait de ce message Seigneur ? aide-moi l'adresse à cette génération qu'est-ce que nous avons fait de ce message ? nous sommes jeunes nous avons la force nous avons la vivacité nous sommes beaux nous sommes belles qu'est-ce que nous avons fait de ce message ? écoutez Dieu va juger cette génération plus que toutes les autres générations vous savez pourquoi ? parce que nous avons tout vraiment nous avons tout nous avons tout reçu nous avons tout aujourd'hui nous sommes pas dans les années 1800 je sais pas moi ou quand il y avait un message dans un village il fallait frapper là-bas les tambourins pour que les gens puissent savoir qu'il y a un message tel nous allons nous rassembler tel jour non non aujourd'hui nous avons nos téléphones nous avons des androïds il y a des gens qui payent de iphone il y a des gens qui sachent il y a tout tu peux en un clic frapper www.brilliambranam.org et recevoir des citations de frère Branham nous avons chaque jour à 8h sur le whatsapp pour ceux qui en reçoivent les pains quotidiens de la voix de Dieu et des fois nous ne lisons même pas ça des fois nous sommes là les pains quotidiens on envoie les pains quotidiens avec l'audio de la citation c'est c'est même c'est environ une minute ou deux nous passons 24 heures en ligne et tu verras quelqu'un il voit il lit seulement le temple une église et 8 par les mondes ben non comment c'est bien mais bien vous savez bon il passe du vent je vais lire ça après je vais lire ça après qu'est ce que nous avons fait de ces messages les jeunes aujourd'hui sont incapables de parler de ces messages à l'université à l'école là où ils sont les gens sont incapables de parler de ces messages au boulot je sais pas si tu as cru ou tu n'as pas cru Frère Branham dit un sauvé c'est celui qui cherche à sauver un autre est ce que tu es sauvé parce que depuis que tu as cru tu n'as jamais parlé de ces messages à quelqu'un tu n'as même pas l'idée toi tu viens à l'église les mercredi les ventes c'est bien des dimanches toi tu es un beau frère mais est ce que tu es sauvé parce qu'en sauver un délivré Frère Branham dit c'est lui qui cherche à délivrer un autre c'est lui qui cherche à sauver un autre qu'est ce que tu as fait de ces messages il y a des jeunes gens des jeunes filles des jeunes garçons qui sont en ligne chaque jour qui sont dans leur liste de contacts beaucoup beaucoup de païens il n'a jamais parlé de ces messages il s'est dit qu'est ce que je vais parler déjà on est comme ça Frère Branham dit la parole de Dieu est une sémence insister insister en toute occasion favorable parler de Dieu si vous avez honte de moi aujourd'hui j'aurai honte de vous devant le Père est ce que tu as déjà parlé de ces messages à quelqu'un est ce que même ta vie en fait reflète que ce type est un peu différent est ce que quelqu'un t'a déjà dit ah venez vous prier ah ouais puis non non pas parce que tu portes de long jeep ah mais non je te vois un peu est ce que tu veux me parler de ces que tu tu fréquentes quoi tu es où tu es là tu es là un frère ou un voisin tes voisins sont là tu as des voisins tu as des gens regardez je je m'adresse aux ordres de Dieu ça me fait mal de voir quand il y a des églises qui s'efforment par la division c'est trop mal et voir qu'il y avait un pasteur qui était quelque part et puis il a quitté par la division il a créé quelque chose là pour que il puisse prendre des brébis des gens non non ça fait trop mal ça fait vraiment parce qu'il y a des gens à victoire là il y a des païens à victoire il y a des païens là-bas à Lemba là-bas au Matongé là-bas il y a des païens chaque jour il y a des gens qui cherchent Dieu qui veut qui n'ont jamais entendu parler de frère Baname peut-être ils en savent mais ils n'ont jamais entendu parler de ses messages mais pourquoi pas aller pourquoi pas organiser des campagnes pourquoi pas aller prêcher porte à porte il y a des gens des malades dans les hôpitaux pourquoi pas aller prier Frère Baname dit si je prie pour 500 personnes et que le lendemain j'apprenais que ces gens sont morts demain j'irai encore prier pour les autres choses c'est pas moi qui dirai après tout mais Dieu honore la foi Dieu honorera toujours sa parole nous avons reçu la parole de Dieu les messages de Dieu Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement à l'exception de son corps physique croyez-moi mes frères c'est l'heure c'est le moment nous devons manifester Jésus-Christ nous devons réellement quitter nos organisations nous devons quitter réellement nos systèmes parler de Jésus-Christ influencer, impacter ses mondes travers ses messages ce que nous avons reçu les dénominations n'ont pas reçu cela c'est que nous nous connaissons les gens ne connaissent pas cela nous avons les évidences de la vie éternelle qu'est-ce que nous avons fait de cela ? non non et puis quand il y a un homme je sais pas nous nous sommes là nous attendons juste qu'il y ait quelque chose sur quoi nous allons mettre des débats sur quoi nous allons faire des commentaires écoutez il y a plus de commentaires remarquez qu'il y a plus de commentaires dans des bêtises il y a plus de commentaires dans des fact news il y a plus de commentaires quand il y a un serviteur de Dieu qui commet une erreur qui tombe il y a plus de commentaires et de j'aime il y a plus de partage que quand il y a quelque chose de bien qui se produit quand un frère fait quelque chose de bien on passe on ne dit rien on n'est brandit pas cela comme on le fait quand il fait quelque chose de mal c'est triste qu'est-ce que nous ont fait de ces messages l'amour du prochain l'hospitalité le pardon il n'y en a plus nous attendons qu'un frère fasse quelque chose de mal nous allons même lui arracher le Saint-Esprit la vie éternelle nous allons les communier de ces messages nous allons les livrer nous allons tout faire tout pour que les gens voient que réellement nous nous connaissons nous sommes capables de faire ça qu'est-ce que nous avons fait de ces messages qu'est-ce que nous avons fait de ces messages c'est je crois je vais m'arrêter là pour ne pas trop parler mais posons nous la même question qu'est-ce que nous avons fait de ces messages vraiment et allons à genoux prions pour les uns prions pour les autres c'est le moment du temps n'y est plus nous avons reçu un grand message nous devons parler de cela nous devons rester unis nous devons rester dans l'amour du prochain nous devons vivre ce que Frère Branham a vécu vous savez c'était pour passer mais Frère Branham n'a jamais livré quelqu'un à Satan j'ai pas dit que livré quelqu'un à Satan ce n'est pas la parole non mais il y avait assez d'amour que même quand les jeunes gens s'embrassaient dans l'église la langue est descendée pour dire à Frère Branham dis tout ce que tu diras le Branham dit je vous pardonne je vous pardonne est-ce que quelqu'un peut faire ça aujourd'hui on ne sait pas est-ce qu'un prédicataire peut faire ça aujourd'hui on ne sait pas c'était un petit message avec miracle béni référence que Dieu bénisse je suis jeune chrétien je fais de ces messages une bénédiction pour les autres je fais de ces messages une richesse j'ai fait de ces messages une bénédiction j'ai fait de ces messages ma vie ma priorité j'ai fait de ces messages tout ce qui me reste j'ai fait de ces messages l'arche l'or pur que j'ai que Dieu bénisse Shalom n'oubliez pas de vous abonner et de vous donner des simples commentaires que Dieu vous bénisse richement